Salut les amis, bienvenue sur Fun Cuisine, Stéphane Tribali, je nage dans un bonheur total, c'est le temps des fêtes, alors quoi de mieux cette période pour se rassembler, pour déguster et pour réussir des super recettes. On travaille aujourd'hui trois sortes d'huîtres, classiques au citron, mignonettes et tombées de poireaux avec un sabayon de vin blanc ou champagne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de préparer des huîtres, étant donné que le temps des fêtes est une occasion toute spéciale pour ça, on peut en manger toute l'année, mais écoutez, il faut que ça reste une occasion à fêter toute spéciale. Donc la coutume chez nous, dans ma demeure, avec ma famille et mes amours, les huîtres ce sont des incontournables. S'il n'y a pas d'huîtres au temps des fêtes, ce n'est pas le temps des fêtes. Donc j'ai décidé de partager avec vous les recettes que l'on fait à la maison, tout simplement. La plupart vous les connaissez comme à l'habitude, mais il y a toujours un petit quelque chose que je vous donne qui fait que, ah ben on va essayer ça. Alors j'ai acheté des huîtres, j'ai acheté des malpèques. Ce sont des huîtres qui ne sont pas nécessairement calibrées, elles viennent comme elles viennent, des grosses, des petites, des moyennes. Donc on commence tout simplement à regarder un petit peu avec quoi je travaille et je vous ferai voir quand même une technique d'ouverture d'huîtres. Parce que bien souvent c'est la corvée, c'est bien beau de les déguster, mais il faut les ouvrir. Donc là je vous fais voir un petit truc pour les ouvrir de méthode. Avant ça on regarde ensemble un peu de quoi j'ai besoin pour faire ces trois recettes très simples encore une fois et très goûteuses. Trois sortes d'huîtres à préparer durant les fêtes. Alors j'ai choisi la première qui est la plus classique, celle au citron. Je m'attarderai quand même à vous faire voir comment moi je les ouvre les huîtres. J'ai deux méthodes, donc un petit clin d'œil, un petit tuto sur comment ouvrir les huîtres sans se blesser de grâce. Faites attention, ça peut être dangereux. Donc on regardera ça ensemble. Ici le citron, coupé en quartier, on arrose généreusement. Pas la peine de s'attarder là-dessus, simple. Ici une recette, deuxième recette, avec une mignonnette on appelle ça une mignonnette. C'est tout simplement des échalotes grises hachées très finement. On ajoute avec ça du vin rouge, d'accord, et du vinaigre. Le vin rouge est facultatif, mais j'aime cette dimension un peu, ça atténue un peu le vinaigre. On peut très bien travailler avec toutes sortes de vinaigre. Celui-ci en l'occurrence c'est un vinaigre de vin rouge que j'ai pris, mais on peut très bien y aller avec un xérès. On peut très bien y aller avec un balsamique blanc ou plus foncé, plus corsé. Donc à votre goût. Ensuite de ça, ce qui est incontournable dans la mignonnette, c'est le poivre concassé. Donc n'importe quelle recette que vous allez faire en mignonnette, s'il y a le poivre, le vinaigre et l'échalote grise, c'est une mignonnette. Troisième recette, un peu plus complexe, un peu plus complexe. Il n'y a rien de compliqué avec Fun Cuisine, vous le savez. Mais un peu plus touché. On lui donne une lettre de noblesse supplémentaire. Donc un très très vieux classique qu'on remet au goût du jour avec une huître. Tomber de poireau, légèrement sauter au beurre. Ensuite de ça, on va faire un sabayon au vin blanc. Alors je vous donne une recette pour une... La recette qui va s'afficher, c'est une recette pour 12 huîtres. Donc indépendamment au nombre de douzaines que vous faites, vous multipliez la recette. Et il n'y a aucun souci. Donc on va commencer en premier à ouvrir des huîtres. Donc je vais ouvrir des huîtres devant vous. Et puis pour la troisième recette, on va récupérer au complet l'eau des huîtres. Parce que dans mon sabayon, j'y mets du vin blanc, mais également l'eau de récupération d'huîtres. Ça aura très bien pu être un fumet de poisson, du crustacé ou un autre bouillon qui a un rapport avec la mer. Alors avant d'ouvrir des huîtres, ce qu'on fait, c'est qu'on les nettoie. On les nettoie avec une petite brosse à l'eau claire pour enlever le pourtour, les algues, la terre restante ou quoi que ce soit. Pour éviter que ça tombe justement dans le jus ou dans l'eau que vous allez récupérer. Et puis pour l'ouvrir, j'ai deux méthodes. Donc la première, on prend un chiffon. On replie, d'accord, on met le bout de l'huître devant nous. On replie sur elle-même le chiffon comme ça. On se prémunit d'un couteau à huîtres. Alors il en existe également avec le bout rond qui est beaucoup plus sécuritaire qu'avec le bout pointu pour éviter que se perçait les doigts. Mais cette méthode-ci, il n'y a pas trop de risque. Donc on fait simplement mettre la main comme ceci. On va aller à la première ici, l'intersection des deux demi-coquilles qui se séparent. Et on rentre ça vers la table. Donc si le couteau, il glisse, c'est la table qui va prendre et ce n'ont pas vos mains. On travaille sécuritaire. Ensuite de ça, on twist. C'est-à-dire qu'on fait un levier et l'huître est ouverte tout simplement. Alors l'huître, sachez que l'huître fabrique deux fois son eau. Donc l'eau stagnante qui va être durant le transport. Cette eau-là, moi je l'évacue. Ensuite, avant de l'enlever de son attache. Ensuite de ça, j'enlève de son attache et automatiquement elle refabrique. En fait, elle a déjà de l'eau stockée en dedans qui est purifiée et qui est filtrée. Parce que les huîtres sont des filtreurs d'océan. Donc voilà, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, un ouvreur d'huîtres français m'avait appris ça. Le gars, il était écailleur. Alors je mets pareil, mon chiffon. Ici, ne bougez pas, on va y aller le même comme ça. Deuxième méthode donc, la pointe vers l'extérieur. Et ici, je vais aller voir un petit peu les deux moitiés qui se réunissent. Je mets mon couteau avec mon doigt comme ça pour éviter que si ça rentre, c'est mon pouce qui va y l'arrêter. Et je vais aller chercher l'intersection des deux, tout simplement. Et donc, une fois que j'ai traversé de bord en bord, je tourne mon couteau, je fais levier. Alors je me remets en dessous de mon tamis. Alors la première moitié, il y en a un petit peu qui est attachée. Voilà, comme ça. Ensuite de ça, j'évacue ma première eau. De telle façon, ce que la deuxième se fasse automatiquement. Et voilà, on ouvre les huîtres. Alors on se met tous autour de la table. Et puis c'est une activité familiale. Donc une fois que les huîtres sont ouvertes, on va les préparer sous trois formes. On va plutôt regarder maintenant la troisième façon de cuisiner l'huître. On s'en va faire le sauté de poireau, la tombée de poireau, le fondu de poireau qu'on appelle ça. Et on enchaîne avec le sabayant. Alors pour les poireaux, c'est très très simple. On prend du blanc de poireau. Donc le verre, en arrivant jusqu'au verre pâle, on s'en sert pour autre chose. On ne jette rien. On travaille minutieusement. On travaille intelligemment. L'épicerie est tellement chère. On recycle tout. Le blanc de poireau, cette partie-là qui est très tendre. Donc on va aller la hacher finement. Je la démarre avec un petit peu de beurre. Comme ceci. Voilà. Donc on va tout simplement aller sauter un petit peu les poireaux. On va les faire tomber ce qu'on appelle. On ne les caramélisera pas. On va les faire tomber un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On réserve. Et on s'attaque au sabayant. Voilà. Donc mes poireaux sont tombés ce qu'on appelle. Regardez juste ça. Voilà. Ils gardent leur couleur verdâtre. Ils sont lustrés. On les réserve. Alors pour le sabayant, les ingrédients très simples. Deux jaunes d'œufs qu'on va mettre dans le cul de poule. De l'eau des récupérations d'huîtres. Du vin blanc. En l'occurrence, le vin blanc que vous préférez. N'achetez pas du vin blanc qui n'est pas bon. Mettez dans vos recettes le vin blanc que vous aimez boire. Et vos recettes seront meilleures. Si vous voulez remplacer le vin blanc par le champagne. Par du champagne rosé. Par toutes sortes de dérivés. C'est jouable. C'est faisable. On garde la même recette. Ça marche. Donc pendant les fêtes, c'est sûr qu'il y a du vin blanc qui va couler à flot. Ou du mou de pomme. Essayez ça au mou de pomme. Pour ceux qui ne prennent pas d'alcool. C'est une alternative qui est superbe de faire un sabayant au mou de pomme. Génial ça. Et puis un produit d'ici en plus. Donc on y va. Les jaunes d'œufs. On y va avec l'eau en premier. Là on va battre un peu. Donc on continue à brasser le temps que ça épaississe. On voit que ça va commencer à épaissir. Donc mon vin blanc tranquillement va rentrer dedans. Voilà. La totalité du vin blanc rentre dedans. Donc on continue à cuire. On n'arrête pas de brasser. C'est ça l'histoire. Là c'est qu'il faut brasser tout le temps. Parce que si vous ne brassez pas, ça coagule, ça colle, ça fait des moutons. On recommence. Donc là on voit que c'est onctueux comme tout. Et là, une fois que ça commence à regarder un peu. Ça fait quelque chose de très très mousseux. Ok. Ça fait quelque chose de très mousseux, très onctueux, très léger. Je triche un peu, je vous fais voir. Voilà, comme ça. Très très léger. Et là on finit par le beurre. Pour donner la texture et le corps nécessaire. Pour que ça tienne sur l'huître. Et ça là, on pourrait rajouter du sucre dedans. Un peu plus qu'à la normale pour faire un dessert. C'est des vieux desserts mais qui reviennent beaucoup beaucoup à la mode. Un sabayon de vin blanc gratiné sur des fruits rouges. C'est extraordinairement bon. Donc là, je vais pouvoir relaxer un peu. Prendre mon jus de citron. Mettre quelques gouttes à peine. Voilà, comme ça. Et peut-être la valeur d'une cuillère à table. Ou un peu moins peut-être de miel. Cuillère à thé on va dire, comme ça. Juste pour donner un petit sucré agréable en bouche. Donc, sitôt que mon sabayon est fait, il se conserve quand même durant la soirée. Si vous voulez préparer ça avant que vos invités arrivent. Être tranquille. La cuisine clean. Bon, la cuisine clean. Il y a toujours du monde dans la cuisine. Mais en tout cas, ça se prépare à l'avance. On fait juste retirer du rond de toute façon. On garde le sabayon sur une source tiède, chaude. Pas que ça boue dessous. De telle façon que de temps en temps, on revient de donner un petit coup. Pour lui donner du pep. Et on peut gratiner à la demande. À l'ordre, comme on dit au restaurant. Mes amis, il vient le temps maintenant de présenter et de dresser la troisième huître avec le sabayon. Donc, si vous observez bien, le sabayon, quelque chose de très onctueux. Regardez comment c'est léger. Donc, la sauce est très, très, très bien réussie. Et elle est facile à faire. Elle n'est pas difficile à faire. Donc, alors, au préalable, ce que j'avais fait, j'avais ouvert des huîtres. J'ai gardé les huîtres dans leur eau. Donc, je me suis nettoyé une belle coquille. J'en fais une pour vous faire voir. Mais après ça, on peut y aller en série. Alors, une tombée de poireaux au fond. Comme ça, un petit lit. On va aller chercher une belle huître. De cette manière-là. Voilà. On la remet dedans. Et on va tout simplement napper. Avec ce beau sabayon. Le vin que j'ai mis à l'intérieur, c'est un vin d'Alsace. Un vin floral. Donc, il va très, très bien avec un peu le sucré du poireau quand il caramélise un petit peu. Un petit peu de miel dedans. Donc, c'est un vin que j'apprécie énormément. Mais le vin blanc de votre goût sera votre choix. Donc, on y va avec ça. Donc, on nappe généreusement. Alors, on la stabilise. On la met bien souvent, on dresse sur du gros sel. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour vous présenter les trois huîtres. De telle façon à ce qu'elles appuient sur le sel. Elles restent planes. De telle façon à ce qu'on puisse ensuite de ça gratiner. Alors, je reviens ici avec une torche ou au broil. Ça fonctionne très, très bien. Donc, on y va de cette manière-là. Une toute petite flamme. Et là, quand ça commence à vouloir caraméliser. Regardez un petit peu. Le sucre du miel va faire son action. L'œuf aussi, en l'occurrence, voilà, va coaguler, va continuer de cuire, de coaguler. Donc, on gratine de cette manière-là. Une fois qu'il y a une coloration, on arrête et on obtient une belle huître gratinée que je vais vous présenter et déguster avec vous pour célébrer ce temps des fêtes autour des huîtres. Vient le temps pour moi maintenant de déguster ces bonnes huîtres. J'adore les huîtres. Je vous souhaite de magnifiques fêtes rayonnantes, plein de bonheur. Donc, de ce pas, je vais goûter une des trois huîtres. Peu importe. Je vais prendre la sabayon pour me gâter, tout simplement. Donc, il faut y être en des fêtes. Extraordinaire. Vous pouvez pocher les huîtres aussi dans un bouillon. Donc, ça, il cuira, ça donnera une autre dimension, une autre texture. Mais j'aime l'avoir cru par-dessus quelque chose de tiède. Chaud, croix. Voyez le temps des fêtes. Je vous embrasse. Likez, partagez, continuez. Venez me rejoindre. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501